Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Fractured Minds, esprit fracturé. Voilà le jeu n'est pas forcément réjouissant, il va parler tout simplement des problèmes mentaux qu'on peut avoir. C'est la description qui est faite comme ça, d'anxiété et de problèmes mentaux, c'est ce qui est dit dans la description du jeu. Je pense, ça veut dire de dépression, etc., des différentes choses qui peuvent torturer notre esprit. Donc voyons tout ça, c'est parti. Alors voilà, Fractured Minds, on y va jouer. Alors je pense que c'est un jeu très psychologique, très artistique. Vivre sa vie dans un autre recoin de son esprit revient à être prisonnier de là où on se trouve. Ça commence par une très très belle citation en tout cas. Très très belle citation là pour commencer, ok. Ok, donc là qu'est-ce qu'il se passe ? On vient de se réveiller dans notre chambre. On va essayer de comprendre et de décrypter. Oh, d'accord, c'était un cauchemar apparemment. Train, train. D'accord, donc ça, ça va être la routine tout simplement. On va essayer de comprendre un petit peu l'esprit du jeu, bien entendu, parce qu'à mon avis, c'est un petit peu... Oh, une photo du chien. Ok. On peut sortir, non, on ne peut pas. La porte semble fermée, il doit y avoir une clé quelque part dans le coin. Ok, donc on va, il faut trouver la clé. Là, il y a une clé. Mauvaise clé. Mauvaise clé. Ok. Je pense qu'en fait, ça représente quand on a un problème et qu'on ne trouve pas de solution, en fait, à ce problème. Qu'on a beau faire tout ce qu'on veut pour essayer de sortir, en fait, de notre problème, sortir de... Sortir, tout simplement, de notre problème, trouver une solution, en fait, on n'en trouve pas dans notre tête et ça nous mine le moral. Oh, d'accord. Là, je deviens fou, oui. Il y a tout, il y a un moelle de chien, il y a un moelle de chien. Oh, d'accord. Ah oui, là, tu pètes vraiment un plan, quoi, au bout d'un moment. Mauvaise clé. Ouais, ben. Ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens, tout simplement. On se retrouve face à un problème. On ne trouve pas le moyen de le résoudre. On n'arrive pas à sortir de tout cela. Sortir du pétrin, comme on dit, et tout simplement, on peut devenir fou, hein, on peut devenir fou. Donc, je reprends tout à fait. Il y a les clés un peu partout, là. Mais il n'y a aucune qui est la bonne. Où est-ce qu'il y a les clés encore là, 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 sans le réveil ? Mauvaise clé. Après, on peut bouger les objets, s'il n'y aurait pas peut-être une clé sous un objet. Parce que là, je ne vois pas où est-ce qu'il y aurait encore une clé que je n'ai pas prise. OK, là. OK, bonne clé. Voilà. Il y a un moyen. Il y a un moyen de trouver des solutions, mais il faut chercher. Il faut chercher. Il y a toujours une solution à votre problème. Je ne sais pas si c'est ça qui a voulu être représenté. Dites-moi si vous comprenez autre chose, vous. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris dans ce chapitre. Alors là, chapitre 2, vide. OK, on va commencer tout de suite par checker le tableau. On ne peut pas. Rien à faire avec ce tableau-là, d'accord. On va commencer par checker étape par étape, simplement. Soit pas triste, c'est la fête. OK, c'est la fête. Ah, j'ai trouvé une aiguille. Pourquoi faire ? Pour planter les ballons, peut-être ? Non. Non, pas du tout. D'accord, c'est la fête, mais je suis tout seul. Ça doit être la solitude. Quand on est seul, isolé, la solitude, ça peut faire beaucoup de mal aussi. Je pense que c'est peut-être de ça que ça parle. L'impression même parfois d'être seul face à nos problèmes ou quoi. Alors qu'en vrai, ce n'est pas le cas. Vous avez vos amis à apporter ça, mais vous vous sentez ça. OK, donc là, j'ai une queue. Super. Donc la queue, forcément, je dois la mettre ici. Non. D'accord, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse avec cette queue. Après, voilà, c'est très subjectif, on va dire, comme jeu. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est simplement vraiment vous qui allez interpréter comme vous le souhaitez. Se bander les yeux. OK. Le bandage d'œil n'est pas optimal. Pas vraiment. Alors, je pense qu'il faut que j'allais taper la piñata, du coup. Donc, j'ai les yeux bandés, non ? Non, pas du tout. D'accord. Mais il faut que je plante la queue, peut-être, de monsieur l'âme. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est ce que j'ai fait, ce qu'il fallait faire, monsieur. D'accord. Donc là, ça s'est éteint. Les bougies se sont allumées, en tout cas. On va souffler les bougies. OK. Je ne vois pas trop. Le tableau est tombé. Oh, what ? Tu vois, quand tu as vraiment l'impression d'être isolé, seul. OK. C'est assez... Ce n'est pas rassurant, comme ambiance. Ce n'est pas la grande faible. Je vais pouvoir aller caleur. Du coup, je peux choper la clé. OK. Tu vois, tu as vraiment l'impression d'être seul. Parfois, même, c'est juste parce que les autres personnes ne te comprennent pas. Tu peux te sentir isolé parce qu'ils ne comprennent pas tes problèmes. Voilà. Mais comme dit Aurel San, si tu es seul à comprendre tes problèmes, c'est peut-être que c'est toi le problème, en fait. Mais voilà. Ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Il faut essayer d'avancer et ne pas rester bloqué sur son problème. C'est mon avis. Alors, I like the wind. J'aime la pluie. Oh, une fois, je comprends quelque chose en anglais. Et je n'ai même pas sûr que ce soit vraiment ça. Par contre, là, il y a un genre de serpent. OK. It distracts me. Cela me distrait. Par contre, tu vois, le gars noir, là, je ne sais pas ce qu'il représente. Je ne pense pas que c'est vraiment un monstre, tu vois. Ça va être le démon qui torture cette pauvre fille. Il y a peut-être la fille qui a créé le jeu. Je ne sais pas, par contre. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que pour l'auteur, que l'auteur crée un jeu comme ça, c'est qu'il doit être touché. En tout cas, il a été touché par ce genre de choses. Voilà. Alors, comme je vous le dis, j'essaie de décrypter un petit peu ce qui se passe. Mais je ne suis pas forcément le plus doué pour ça. Mais bon. Chapitre 3. Zone de confort. OK. Entre, mets-toi à l'aise. D'accord. Déjà, il y a une loupe. Il y a une loupe, il y a une loupe, il y a une loupe. Ah, voilà. Je me disais bien. OK. Du coup, on se retrouve dans la boule à neige. Ça, déjà, ce n'est pas commun. C'est assez stylé. OK. Bonjour, monsieur. Non, pas du tout. Je dois faire croire. Je dois aller dans la maison. Écoutez. D'accord. Et en fait, là, il y a la clé. D'accord. Je veux bien. D'accord. Là-bas, il y a une porte. Ouh. Là, par contre, ça ne te plaira pas, c'est qu'il y a dehors. Pourquoi ? Pourquoi ça ne me plaira pas ? Là, par contre, c'était très confus. Je n'ai rien compris à cette scène. Chapitre 4, Paraméa. Là, Paraméa, par contre, tu sais ce qu'on m'a dit. On se sent oppressé par tout le monde. On a l'impression que tout le monde nous en veut. Alors que pas du tout. Tout le monde n'a rien à foutre de nous. C'est vrai que ça peut être très, très mauvais. Alors, Shuriken. Oh, ouais. Il faut que je passe. Tu sais que tu es vraiment minable. Ouais, tu as l'impression que tout le monde te juge. Tout le monde te regarde, te dévisage. Tu vois des gens rigoler. Tu as l'impression qu'ils rigolent sur toi. Enfin, voilà. C'est ce que j'essaie de mettre à la place des gens qui ont ce problème. Mais je pense vraiment que ce serait très, très dur à vivre. Ok, mais en fait, je dois trouver les logos, c'est ça ? Ceci, c'est là. Ah, je vais aller le faire dans l'ordre. Donc, je dois trouver un œil. Je dois trouver un œil. Ok. C'est pas ça. Il ressemblait, cet œil, pourtant. Ok, ok. Je dois trouver un œil. Je dois trouver un œil. Ok, j'ai trouvé l'œil. Je dois trouver des flèches. Des flèches. Des flèches, des flèches, des flèches. Je l'ai vu passer, il n'y a pas longtemps, les flèches. Merde. Merdeux, merdeux, là, les flèches. Voilà. Ok, ok. On a compris l'idée, en tout cas, de ce tableau. On l'a compris. Il n'en reste plus qu'à trouver des formes. Ça, c'est autre chose encore. C'est un autre problème. C'est un autre problème qui est le mien. Ce n'est pas ça. C'est ça. Voilà. Et maintenant, du coup, ça nous a ouvert les chaînes. On peut passer. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis mort dans un éboulement. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, waouh. Je trouve cette idée très stylée de... D'importe où... Ah, par contre, là, je suis tombé à la dérive. C'est pas si il était prévu, je crois. Oui, effectivement. C'est pas si il était prévu. J'ai réussi à mourir dans un jeu. Même dans un jeu où on ne doit pas mourir, j'arrive à mourir. C'est un talent inné chez moi. J'arrive à mourir dans tous les jeux. Voilà. Voilà. C'est un passage très stylé, même si je ne comprends pas trop. En fait, ici, on touche le fond, c'est ça ? C'est une métaphore pour dire qu'on touche le fond. Chapitre 5, je me noie. Ouais, c'est ça, on est en train de toucher le fond. On est en train de se perdre, en fait, dans tout. Dans tout, d'accord. Je pense. J'essaie de comprendre. Ne va pas dans les lumières rouges. Ou pas, je m'en fuis. Qu'est-ce que c'est ? Saisir le mot de passe. Désactiver l'alarme. Ah, d'accord, merde. Pour désactiver les lumières rouges, il faut que je saisisse un mot de passe que je ne connais pas. OK. Il faut que je trouve un mot de passe. Tu ne m'écoutes jamais. OK, je veux bien, mais le mot de passe, il est où ? Ah. Où est-ce que je peux trouver dans votre passe ? La télécommande a besoin de deux piles. Je pense que c'est ça. C'est sur la télé qu'on peut activer, afficher le code. Non, il faut que je trouve des piles. Si j'ai bien compris. Non, enfin, est-ce que j'ai vraiment bien compris ? Ça, c'est une question. Des piles, des piles, des piles. Où est-ce que je pourrais trouver des piles ? Ça, c'est une bonne question. Bon, là, je ne sais pas trop. La télécommande a besoin de deux piles. Peut-être que je peux aller fouiller dans les tiroirs, là. J'ai cru voir quelque chose, là. C'était peut-être des piles. Je suis peur de me faire niquer. Ramasser la pile. J'en ai une. J'en ai une. Où peuvent être les autres ? Dans les tiroirs, là ? Dans les tiroirs de la cuisine ? Tu mets des piles dans les tiroirs ? Bon, après, je ne juge pas. Si vous mettez des piles dans les tiroirs, je ne veux pas commencer à faire des débats. Pour moi, ce n'est pas un endroit pour mettre des piles. Chacun fait ce qu'il veut. Ne jugeons pas. Peut-être, si vous voulez, si vous voulez mettre des piles dans la cuisine. Pour le micro-ondes qui marche à piles, peut-être. Pourquoi pas, écoutez. OK, donc j'ai les deux piles. La lumière rouge, c'est que des moments un peu bizarre. Mettre les piles. J'arrive pas à lire. La lumière, elle bouge, je pense que là, je n'arrive pas à lire. Il rentre dans le monde vivant, son ombre, l'ennemi invisible. 0, 8, 3, 4. 0, 8, 3, 4. Donc, il faut que cette lumière, elle se casse. 0, 8, 3, 4. OK. Alarme désactive, super. Du coup, on peut sortir. Oui, yes. OK, on y va, on sort. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, d'accord, il a ouvert le bouchon, en fait. On était encore sous l'eau, il a ouvert le bouchon. On est vraiment à paix, donc. OK, OK. Mais ça, c'est vraiment... C'est quoi ? C'est même pas un cauchemar, en fait. Ouais, c'est vraiment l'anxiété en personne, je sais pas. Monstre. OK. C'est parti, chapitre 6. Tu as dépassé les bornes, cette fois-ci. Tu ne peux pas faire demi-tour. OK. Oh, wow. Ça, je ne peux pas le tourner. Il faut que j'aille voir le cœur. Il faut que j'aille voir le cœur, c'est ça ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Le texte en bas et s'affole. C'est mon cœur, mon cœur est enchaîné. J'essaie de comprendre toutes les métaphores. Il faut que j'arrive à briser les chaînes. Je ne comprends pas. Oh, il est en train de m'enfermer, en fait. OK, je tourne la balle, il faut faire péter. Pour le blesser. Il faut que j'arrive à le blesser. Où tu es pour le front ? Tiens, dans tes dents, connard. Tu crois que je vais me laisser faire ? Toi, tu crois que je vais me laisser faire comme ça ? Je ne sais pas comment faire péter la balle. Je ne sais pas, tu te débrouilles. Il faut que tu viennes du côté là, parce que de l'autre côté, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire de ce côté-là, tu écoutes. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Yes, voilà, c'est comme ça. On va t'avoir. Ah, t'es là, vite, il faut que je me dépêche. T'as, dans tes dents. Où que t'es ? Mais où c'est que t'es ? Ça m'a rouvert la porte de mon cœur. OK. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah, mon cœur a cessé de battre, il a gagné. Est-ce que c'est moi ? En fait, tu vois, c'est pour dire que la solution à ce problème, c'est moi. Parce qu'en fait, c'est moi et par Émilie Michel. En tout cas, GG, c'est très compliqué de créer un jeu comme ça. Après, c'est libre à interprétation, voilà. Mais je pense, tu peux l'entendre dans le silence presque assourdissant. Peut-être que si tu te caches, il ne te fera pas de mal. Peut-être. Si c'est toi qui l'a créé, pourquoi ne plus tu peux pas le détruire, tu vois ? C'est exactement ça. C'est qu'en fait, il veut te voir oublier. Tes problèmes, tu les crées toi-même. Oubliez que vivre avec un monstre te donne du courage. Oubliez que supporter son fardeau te donne de la force. Oubliez qu'il fait de toi ce que tu es. Tu es son pouvoir et sa vie. Sans toi, il n'est rien. Ce jeu est dédié à tous ceux qui souffrent. Mais franchement, je ne sais pas si on va comprendre la même chose dans le jeu. Parce que du coup, il peut être interprété différemment. Mais pour moi, c'est vraiment, ouais. C'est des trucs que tu te crées tout seul, en fait. C'est un ennemi que tu as créé. Tu te combattes toi-même, en fait, en dépression. Quand tu te mets des barrières tout seul, tu t'enfermes dans tes problèmes. Au lieu de vraiment venir combattre, tout simplement, tes problèmes. Affronter tes problèmes. Ça ne sert à rien de se morfondre sur soi-même. Ça ne sert à rien de, voilà. Tout simplement, moi, j'en ai compris. Dites-moi ce que vous avez compris dans les commentaires. En tout cas, ce jeu, je le trouve très beau. GG à Mitchell, je ne sais plus son nom. J'allais dire Eddie Mitchell, mais ça ne doit pas être ça. En tout cas, voilà, GG à la personne. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que je pense que c'est le genre de jeu qui peut toucher beaucoup de personnes. Donc voilà. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, au prochain live, etc., etc. C'était une vidéo assez courte. Voilà, mais en tout cas, un jeu très court. Mais qui, en tout cas, valait le détour. Donc voilà. On se dit à bientôt. Et c'était Crowd Gaming pour vous servir. Comme d'habitude. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada